Salut les amis, c'est Kana en direct de son PC pour son tout premier playthrough pour ma nouvelle chaîne Et on se retrouve sur le bien nommé Sacrade Citadel Un jeu qui m'a été conseillé encore une fois par Kenny Et comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, la vidéo de présentation Tout simplement pour éviter les strikes et tout Et les problèmes de droit Donc c'est une série que je connais de nom Sacre, Sacrade Peut-être sûrement ce jeu a été fait en termes de prologue Pour satisfaire les fans qui attendent sûrement le Sacrade 3 Donc alors c'est un jeu qui a été développé par Softfame Interactive et édité par Deep Silver Donc il est dispo depuis le 17 avril C'est une sorte de petit beat'em hole Un petit peu à la hot school Donc on va tout de suite voir ce que ça donne Pourquoi je dis à la hot school ? Vous allez le comprendre tout de suite Donc alors on a le choix entre différentes classes de personnages Le guerrier, le chasseur, la magicienne, la chamane Moi je vais prendre le chamane Tout simplement pour mon côté rasta et mystique Je me suis trompé de touche Donc voilà, le chamane Et on est parti V-C-Z Donc apparemment le jeu se décompose en 4 actes Décomposés eux-mêmes en petites missions On va commencer par le début Je vais vous dire... Je vais vous dire... Je vais vous dire... Il a créé un commander d'un de leur propre, le Gatebreaker, qui était le soleur d'envoyer les portes de cloistre et d'envoyer leurs armées à la victoire. Mais la citadelle était protégée par des fortifications énormes et le Gatebreaker a besoin de plus de pouvoir pour les détruire. Il a cherché deux reliques de pouvoir, artefacts qui sont disquérés à avoir une énergie magique limitée. Il a revient à des Grimmacs, les abominations humillées créées dans les mêmes laboratoires. Le Grimmac des combats ont été ordrés pour trouver les artefacts, utilisant tous les moyens nécessaires. Le Grimmac a démarché ses troupes vers l'un de la forêt de monolith, où un des artefacts était prudé à se cacher. Donc voilà un petit chargement après cette petite intro fort sympa parce que j'apprécie cette petite voix off, on se retrouve dans la ville de Welbury. Moi je suis ça, la petite magicienne là je peux faire ça. Ok. Ok. Ok on bute du Grimrock. Alors vous voyez pourquoi je disais un petit peu old school parce que ça vous rappelle rien ça. Un petit peu les beat'em all à l'ancienne. Tel que le Golden Axe. Ah il est pas mort. On a des petites scènes de ralenti donc on se retrouve dans un univers un petit peu cartoon. Avec un petit scrolling vertical. Horizontal putain. Je dis n'importe quoi. On peut ramasser une arme, allez hop. On peut ramasser une arme, on peut ramasser une arme. C'est le coup de foot sur la tronche qu'il vient de prendre. C'est le coup de foot sur la tronche. Et comme j'utilise une manette PS3 bah du coup j'arrive pas à savoir c'est quoi le XY. Il me semble que c'est le carré et le triangle. Bon on verra bien ça par la suite. Côté graphisme c'est correct mais j'en attendais un. J'aurais aimé que ça soit un petit peu plus léché. Pour l'instant j'ai le droit qu'à un combo. Je suis désolé de pas vous offrir plus de variété dans les attaques. J'ai pas eu le temps de prendre cette hache. Je te massacre au sol. Allez. Double saut. Ok. Bah alors. Ah ok je voulais aller dans le fond du background alors que c'était pas possible. Merde j'ai utilisé mon attaque spéciale je sais pas à quoi ça sert. Hmm c'était sympa ce petit tourbilol. Ah j'ai pas réussi à le refaire. Ah on peut courir. Non. Attends moi je te démonte ta bouche. Excellente idée. Putain j'arrive plus à faire le tourbilol. Ah voilà j'ai compris. Yeah j'ai pris un niveau. Il est mort tout seul par le feu quoi. A nous deux. C'est ce qu'on va voir. Ah bah putain un coup de foot sur ma tronche aussi quoi. Ah tu me parles d'un choc. Un petit coup de Red Bull pour se remettre de tout ça. Parce que je rappelle Red Bull donne des ailes. Allez lève toi ma petite chaman. Fin de la première mission. Donc un petit peu une mission didacticielle qui nous montre un petit peu les premières bases du gameplay. à savoir la roulade, la petite attaque, l'attaque secondaire. On va dire attaque principale, attaque secondaire et l'attaque spéciale. Donc là j'ai 4 points que je peux mettre dans la défense, l'attaque, la dextérité ou l'énergie. Donc la dextérité ça améliore les chances de coups critiques et les dégâts physiques. Ça c'est pour augmenter les dégâts élémentaux de l'arme utilisée. Et ça accélère la régénération de la jauge de vie. Un an d'énergie. Ok d'accord. Ça les dégâts critiques et quoi ? Ça augmente quoi ? Les dégâts physiques. D'accord. Défense augmente la santé de votre héros et sa résistance. Pour l'instant je vais mettre... Je vais mettre 2 points ici. Un point en défense. Et... Allez, un point en dextérité. Donc voilà, on est parti pour la deuxième mission de l'acte 1. La mine. Les boutiques de la ville se réprévisionnent après que vous avez terminé le niveau. Ok. D'accord. Il faudrait que j'aille voir un petit peu c'est quoi cette ville. Donc là on se retrouve dans la mine. Alors on a un joli background. Ah ! Et on bute plus du brimrock, on bute des mineurs. Oh les gars là ! Eh j'aurais peut-être dû passer en ville à jeter des potions parce que là... Si je regarde ma jauge de vie... Ah non ça va c'est la jauge rouge. La jauge B étant la jauge de niveau je suppose. J'aimerais bien faire une projection là. Ok, je ne peux pas le ramasser Christos. J'ai pas compris ce que ça voulait dire. Ok je vais essayer de sauter. Non on descend. Ok. On s'enfonce dans les profondeurs de la sondable et de l'au-delà. Ah il y avait un bug. Ok les ennemis étaient... Il m'attendait comme ça tranquillement. Il m'attendait comme ça tranquillement. Allez ! Il est derrière toi. Ah il était pas dans le même plan Super cute débloqué X, O, Y Ok Ok Ah j'ai pas réussi à le faire sur lui Putain Encore une combinaison Qui est beaucoup plus intéressante Ok Donc d'accord Y ça doit être mon attaque secondaire C'est le cristal Allez hop on change d'arme Y ça correspond à triangle Et le X ça correspond à carré Ok Hop Super cute Ah putain j'ai pas eu le temps d'esquiver Et si Super cute Ah non là je l'ai mangé là Ah j'avais du manger le coup d'avant aussi Ah l'esquive à deux francs Super cute Super cute Oh il lance des trucs ceux là Oh il lance des trucs ceux là T'es pas mort Super cute C'est dommage on peut pas continuer le combo Genre les récupé au vol Regardez moi cette petite course de ninja Allez ramasse cette pièce Oh là On me botte le cul On me botte le cul Ah je l'ai chopé Ah je l'ai chopé allez on se dépêche il y en a encore et ce petit ralenti j'ai conclu le combat la voie ça pète oh putain j'ai pourtant essayé de me barrer toi t'es tout seul allez hop je te finis oh la vache deux fois je me suis pris de truc bon pour l'instant on se débrouille on se démerde pas mal cette épée non ça vaut rien hop le retour des grimrock goûte un peu à mon hypercute un tourbilol une petite potion potion de santé oh putain on va livrer ce bordel là c'est peut-être notre pote non hypercute pour faire le ménage ah je l'avais dit c'était un boss bête des cavernes ok on s'occupe de... oh la la oh la je prends trop de dégâts je prends trop de dégâts oh la la oh il m'a mis un one shot oh putain j'avais une potion quoi oh la vache oh il m'a démonté allez on rigole plus dragon punch allez viens toi derrière toi derrière toi derrière toi mec derrière toi oh putain il a des dégâts de surface des dégâts de zone une potion d'énergie allez hop une petite potion les mecs ça serait cool oh je vais mourir derrière toi derrière toi Allez il est tout seul Allez allez tu peux le faire Kana Tu peux le faire Wow Allez c'est dans le sac C'est cool ça Allez on continue les amis Mais alors Putain j'ai loupé un petit saut de merde Apparemment la mort n'est pas punitive Donc au moins ça je pourrais le savoir On se remplit filet au fort la vie La vieille bique nous aidera Ok allez hop let's go Donc voilà les amis on a fini la deuxième mission Je pense que ça suffira pour faire un petit épisode Qui soit ni trop long ni trop court Donc on a eu 6 points Que je vais mettre 2 points en attaque 2 points en dextérité Et allez 2 points en énergie Du moins 2 points en défense et 2 points en énergie Voilà donc je vous remercie d'avoir suivi ce premier épisode De Sacré de Citadelle J'espère qu'il vous aura plu On se retrouve pour la suite de cette aventure dans le prochain épisode Où on attaquera la forêt du monolithe Je vous recommande de pouce vériser cette vidéo J'espère qu'elle vous fera très plaisir Je vous remercie de me suivre Pour les nouveaux venus Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur mes vidéos Je vous recommande d'aller voir La première chaîne Que j'avais créée Et que j'ai abandonnée A cause d'un strike Il y a un lien dans ma description de cette chaîne là C'est marqué avant Kana Donc voilà Je le répète encore Pouce vérisé Partagez la vidéo Emmenez les en boîte Sortez les Faites les prendre le soleil Y'a que ça qui est bon les amis On se retrouve très vite pour la suite De notre merveilleuse aventure Kick débute Sur Sacré de Citadelle A très bientôt